Musique de générique Harry Potter en France puisque nous allons tourner une vidéo aujourd'hui à la boutique aux deux balais puisqu'on va interviewer un auteur à succès, quelqu'un d'extrêmement connu et que nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer. Alors la boutique aux deux balais à Paris c'est la première boutique Harry Potter que vous pourrez trouver et on vous invite si ce n'est pas encore déjà fait à aller rencontrer toute la fabuleuse équipe qui anime au quotidien cette boutique qui est très riche, vous avez des quantités et des centaines et des centaines de références disponibles parce que franchement c'est un véritable plaisir à la fois de les rencontrer, de discuter avec eux c'est une boutique animée par de véritables passionnés et puis qui surtout avait pour envie finalement d'offrir un peu de magie aux parisiens, aux franciliens et puis plus largement évidemment à tous ceux qui viennent de temps en temps sur Paris parce que c'est vrai que c'est une ville qui est très grise, que nous on habite depuis maintenant assez longtemps et avec laquelle on ne vous cache pas, on a parfois un petit peu de mal et se retrouver en fait dans cette boutique, c'est quand même prendre un sacré bol d'air et puis évidemment quand on dit boutique, c'est pas seulement une boutique, c'est une boutique en fait il se place plein de choses dans une précédente vidéo qu'on avait sortie à l'occasion de l'inauguration en juillet de la boutique aux deux balais vous pourrez retrouver par exemple l'interview de Ludovic qui est le créateur en fait des boutiques aux deux balais actuellement il y a l'une qui existe à Marseille, l'autre à Paris et qui nous expliquait justement que cette boutique en fait allait faire véritablement vivre cette magie de Harry Potter en organisant tout un tas d'événements en faisant venir des personnalités qui ont un lien plus ou moins proche avec les films et avec les livres là en l'occurrence on vous a déjà fait une première interview avec un acteur bien connu de Harry Potter qui en fait n'est peut-être pas l'acteur le plus emblématique mais qui a un véritable fond et qui a beaucoup beaucoup de choses à dire cette interview vous pouvez évidemment la retrouver sur notre chaîne dans la rubrique et la playlist vlog c'est l'interview d'Arben Bakhtaraj Arben Bakhtaraj vous savez c'est l'interprète du sinistre mange-mort Antonin Dolohov en plus Cocorico il parle un français absolument délicieux et c'est absolument super de discuter avec lui parce qu'il y a une véritable profondeur à la fois sur l'analyse qui est celle de son personnage mais aussi sur l'analyse finalement de sa manière de s'inclure dans des films aussi prestigieux que sont les films Harry Potter on a eu beaucoup de plaisir à le rencontrer grâce à la boutique au de balai et évidemment la boutique au de balai continue à organiser tout un tas d'événements et pour le coup aujourd'hui on va vous parler d'un auteur très connu puisque ce n'est pas n'importe qui qui s'est rendu effectivement dans cette boutique en plein coeur du 8e arrondissement de Paris en effet nous avons eu la chance extraordinaire d'interviewer David Fonkinos alors David Fonkinos c'est quelqu'un de très connu dans le monde de la littérature française il a écrit plus d'une dizaine de bouquins notamment certains qui ont gagné des prix littéraires il faut savoir que cet auteur est vraiment quelqu'un qui gagne beaucoup beaucoup de prix et des prix très prestigieux puisqu'il a été finaliste du très prestigieux prix concours mais également lauréat pour son livre Charlotte du prix Renaudot qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant il a aussi gagné pour le même livre le prix Goncourt des lycéens en 2014 alors il n'a pas écrit évidemment que quelques livres il a écrit des chefs-d'oeuvre il a écrit notamment un livre qui s'appelle La Délicatesse qui a été interprété par Audrey Tautou au cinéma dans une adaptation il a écrit également Le Mystère Henri Pic qu'on a pu aussi retrouver au cinéma avec l'actrice Camille Cotta et l'acteur Fabrice Lequini bref c'est un homme finalement qui fait quand même de très gros succès de très gros blockbusters avec des livres qui parfois sont absolument extraordinaires on se souvient notamment de Nos Séparations également qui nous avaient beaucoup marqué ou aussi aux éditions Grasset, Les Cœurs Autonomes donc c'est vraiment un auteur à succès c'est un auteur qui a vendu des centaines de milliers d'exemplaires de ses livres qui en est déjà à sa troisième ou quatrième adaptation cinématographique de livres c'est quand même pas n'importe quoi un auteur qui a reçu de nombreux prix et qui aujourd'hui revient en fait avec un nouveau livre qui vient de sortir au mois de janvier aux éditions Gallimard et qui s'appelle Nous Deux alors quand c'est comme ça vous vous dites mais pourquoi il vient de nous parler finalement d'un personnage qui écrit des livres tout simplement parce qu'en fait numéro 2 parle évidemment de Harry Potter puisqu'il revient un peu aux origines de la saga cinématographique qu'est Harry Potter en imaginant finalement un jeune enfant qui était retenu pour jouer le rôle de Harry Potter et qui finalement va perdre ce rôle, ne va pas avoir ce rôle pour évidemment Daniel Radcliffe alors cette histoire elle est fictive mais elle est extrêmement riche en anecdotes, en informations il y a eu vraiment un travail de recherche absolument exceptionnel et vraiment colossal de la part de l'auteur il y a plein de petites références qui sont très agréables à lire nous on a lu ce livre ce week-end et franchement mais c'est absolument extraordinaire parce que 1 ça nous a fait voyager, 2 ça nous a rappelé plein de souvenirs notamment de la période où sortaient les premiers films Harry Potter avec cette frénésie absolument extraordinaire qu'il y avait dans les rues de Londres qu'il y avait dans les rues de Paris, qu'il y avait finalement un peu partout au travers du monde et David Fuenkunos réussit à faire exister finalement des personnages qui sont très forts avec des histoires qui sont vraiment très troublantes qui touchent au cœur parfois, qui font rêver, qui font finalement un peu voyager on voyage effectivement dans la souffrance de ce garçon qui s'appelle Martin qui n'a pas été choisi pour jouer Harry Potter alors que toutes les chances étaient véritablement de son comté et évidemment on va le suivre au travers de sa vie et comment se remettre finalement d'être l'autre Harry Potter et dans ce livre il y a plein de choses alors on ne va pas vous faire de spoilers parce que sinon ça serait vous gâcher le plaisir de la découverte de la lecture mais il y a beaucoup beaucoup de choses finalement qui vont vous rappeler aussi la manière dont écrit J.K. Rowling on va parler de l'enfance, on va parler de l'enfance malheureuse, on va parler de la souffrance on va parler aussi des joies et des petites joies du quotidien mais on va parler aussi et surtout évidemment de Harry Potter parce que Harry Potter on ne peut pas y échapper quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans ou même 20 ans parce que Harry Potter est présent absolument partout sur toutes les bibliothèques chez vos amis, chez votre famille, dans les magasins vous ne pouvez pas échapper à Harry Potter et quand on est le numéro 2, finalement comment on fait pour y échapper ? et c'est toute la question en fait que pose David Fankinos de manière extrêmement habile, de manière extrêmement intéressante vraiment on a pris beaucoup beaucoup de plaisir à déguster, et on parle bien de déguster cette oeuvre et on espère vraiment que vous allez prendre beaucoup de plaisir si on a réussi à vous convaincre à l'HC et que vous allez évidemment écouter l'interview extraordinaire de David Fankinos qui a bien accepté de vouloir répondre à nos questions avec la complicité de la boutique Eau de Ballet de Paris parce que vraiment c'est un auteur qui vaut le coup, même si vous n'avez pas lu ses précédentes oeuvres vous pouvez lire le numéro 2 sans aucune difficulté mais par contre on vous invite aussi à découvrir l'ensemble de son oeuvre parce qu'il y a vraiment des livres qui sont extrêmement marquants et si des fois vous avez un peu la flemme de lire un livre, ce qui peut arriver, on le comprend vous pouvez également regarder les adaptations cinématographiques de certains de ses livres qui sont vraiment assez extraordinaires donc aujourd'hui on vous plonge au coeur de numéro 2, de David Fankinos qui est présenté donc par les éditions Gallimard depuis le début de cette année on espère vraiment que l'interview vous plaira on se retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'interview et n'hésitez pas également à nous dire si vous avez lu le livre ou si vous comptez le lire parce que vraiment nous ça nous intéresse beaucoup d'avoir votre avis donc maintenant on vous laisse avec la vidéo Monsieur Fankinos, bonjour Bonjour Vous sortez ce mois-ci aux éditions Gallimard un livre qui s'appelle numéro 2 alors vous êtes un grand écrivain, vous avez gagné un certain nombre de prix notamment le prix Renault 2, vous avez été finaliste du prix Goncourt aujourd'hui vous publiez un livre sur Harry Potter et sur une histoire très particulière qui est en grande partie fictive même si parfois elle peut être un peu réelle on l'imagine sur effectivement une personne qui n'a pas été choisie pour jouer Harry Potter alors comment vous est venue cette idée d'écrire un livre sur cet univers là ? Alors le point de départ est vraiment tout simple il y a deux ans au début du confinement ils passaient les films d'Harry Potter sur TF1 et moi quand je vois un film j'aime bien aller sur la page wikipedia, allociner, récupérer des informations et là je suis tombé sur cette interview de la directrice de casting à propos de la genèse de Harry Potter qui raconte qu'à l'époque ils ont auditionné des centaines d'acteurs pratiquement tout le monde a passé les castings en Angleterre et à la fin du processus il me restait plus que deux et à rajouter cette phrase incroyable on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus et donc moi je me suis, enfin je sais pas vous mais immédiatement demandé mais quelle devait être la vie de l'autre de se dire comment on passe si près d'une telle vie, d'un tel destin parce que vous imaginez voilà, c'était un star interplanétaire voilà, une aventure hors norme quoi, de devenir un héros de cinéma et donc voilà, mon roman raconte à la fois toute la genèse du casting et l'histoire de J.K. Rowling, que vous connaissez j'imagine très bien et puis aussi le destin de ce jeune homme qui essaie de surmonter cet échec alors un thème qui revient très souvent de votre livre c'est le thème justement de la souffrance qui est un très beau thème qu'on voit assez souvent en littérature mais qui là est traité sous un aspect extrêmement personnel et qui justement parle en fait à tous les lecteurs qui ont pu connaître parfois des échelles dans leur vie de leur vie sentimentale, professionnelle ou autre et justement pourquoi cette question de la souffrance au coeur de ce récit ? de toute façon on est d'entrer en empathie avec ce personnage parce qu'on est bouleversé par l'idée de ce jeune garçon de 10 ans qui passe à côté d'un tel rêve, d'une telle vie et il va forcément souffrir et puis on va se rendre compte aussi que la vie le malmène un petit peu donc c'est très juste que vous vous dites c'est aussi un livre sur l'enfance abîmée et comment se construire à travers cet enfance abîmée qui est intégré tout en celle finalement d'Harry Potter au début du livre et c'est ce qui a à mon avis été une des clés d'ailleurs de l'engouement du succès c'est que tout le monde rêve qu'à un moment donné quelqu'un vienne vous voir et vous dise voilà vous êtes extraordinaire, vous avez des pouvoirs on va vous extirper de toutes les difficultés que vous traversez et donc c'est le long cheminement de mon livre d'une forme de reconstruction de comprendre la valeur de l'échec parce qu'on va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose de positif à ce qu'il est arrivé et cette valeur de l'échec justement elle est traitée parfois dans Harry Potter sur certains personnages qu'on voit en échec tout au long de la saga c'est par exemple le cas de Neuville-Lyon-du-Bas qui se transforme au final comme un héros et je crois que vous faites une référence justement à Neuville-Lyon-du-Bas un petit peu dans ce nouveau livre alors je suis vraiment désolé pour tous les fans et ceux qui connaissent bien mieux que moi mais effectivement il y a quelque chose d'assez incroyable dans mon livre il y a une situation, un acte il y a plusieurs fans d'Harry Potter m'ont dit que ça faisait clairement référence à ce personnage de Neuville je dois avouer que moi j'ai écrit ce livre mais je n'étais pas du tout un spécialiste d'Harry Potter j'ai lu l'histoire de GK en ligne j'ai lu le premier tome pour m'imprégner et comprendre beaucoup de choses et d'ailleurs j'ai adoré ça mais je ne suis pas du tout assez pointu pour faire de telles références mais je ne devrais peut-être pas le dire j'aurais dû dire oui évidemment c'est une référence totale, absolue, très discrète bravo de l'avoir vue mais ce qui me fait plaisir aussi c'est que ça me change un petit peu de certains journalistes qui étaient là de pouvoir échanger autour d'Harry Potter et de même faire des dédicaces non plus dans les librairies mais dans cette belle boutique de balais à Villy à Paris voilà alors effectivement ici vous êtes en fait dans l'épicentre de la magie Harry Potter à Paris c'est la seule boutique effectivement qu'on a à Paris et c'est même de toute façon la meilleure par rapport à tout ce qui a pu ouvrir en termes de boutique éphémère et tout donc effectivement là vous vous confrontez pour la première fois à un public qui généralement est un public qui est très connaisseur de la chose Harry Potter et on imagine en fait que quand vous vous êtes lancé peut-être là-dedans est-ce que vous vous êtes mis la pression en vous disant je vais arriver dans une communauté de fans complètement dingue parce que c'est des gens qui suivent les aventures de Harry Potter depuis maintenant plus de 20 ans ou est-ce que vous y êtes allé comme vous vous écrivez pour vos autres livres ? Oui une pression relative parce que je sens qu'il y a quand même un sein d'univers bienveillant et que je ne me suis jamais annoncé comme un grand spécialiste Harry Potter par contre je suis très très touché de l'accueil parce que j'ai quand même beaucoup travaillé autour du sujet et notamment sur le film sur la jeunesse du film comment ils ont cherché tel scénariste comment le producteur a obtenu les droits avant tout le monde et ça je trouve que c'était intéressant aussi de se rendre compte que non seulement il y a eu un destin miraculeux de J.K. Rowling qui fait que d'un coup elle bascule dans le conte de fées et la gloire et puis aussi les rencontres qui ont fait que le film a été formidable Tout à fait alors justement vous êtes aussi très lié à l'univers du cinéma puisque au moins trois de vos livres ont été adaptés au cinéma alors peut-être que celui-là le saura un jour mais du coup est-ce que l'écriture de ce livre numéro 2 vous a donné quelques idées par rapport à votre casting de Martin ? non alors pas pour le moment je dois avouer que le livre est très cinématographique c'est vrai que c'est une histoire qui intéresse d'ailleurs beaucoup le cinéma j'ai quelques propositions déjà mais c'est pas évident parce que c'est un personnage sur 20 ans qui va l'incarner comment est-ce que c'est un film français pour l'instant on est dans l'intégration totale il faudrait aussi obtenir les droits de la Warner mon livre est non autorisé pour le moment mais c'est une formule un peu classique par J.K. Rowling et par la Warner mais on ne pourrait pas faire un film autour du casting d'Harry Potter sans l'accord de la maison mère donc ça on attend on attend mais l'histoire est quand même bienveillante autour d'Harry Potter et de la magie d'Harry Potter vous rendez effectivement totalement hommage à cette magie qui a été celle de J.K. Rowling pendant des années et très sincèrement si vous deviez dire en un seul mot à vos lecteurs pourquoi ce livre ? ah pourquoi ce livre ? parce que ce livre d'abord j'adore rentrer dans des univers que je ne connais pas très bien donc ça m'a permis vraiment de découvrir cet univers mieux et de découvrir aussi le parcours incroyable de cette femme et puis en même temps c'est un livre qui s'extirpe de ce sujet là et qui fait écho chez moi à d'autres thèmes que j'ai pu aborder dans mes romans notamment la reconstruction la seconde vie comment se remonter à un échec c'est un thème qui est très très récurrent qui fait écho à des choses personnelles parce que moi j'étais gravement malade à l'âge de 16 ans et j'ai eu le sentiment d'avoir une sorte de seconde vie donc c'est à la fois si quand on écrit on écrit à la fois pour quelque chose d'un peu universel et aussi d'intime donc ce sujet me permettait de faire cette rencontre là et bien c'est parfait merci beaucoup merci à vous Elisabeth